Hey salut à tous c'est Aptek, on se retrouve aujourd'hui dans Destiny 2 pour la présentation d'un nouveau build alors je vais tout simplement vous parler de mon build chasseur c'est littéralement le build qui m'a fait revenir sur le jeu enfin revenir sur le jeu c'est un grand mot mais en tout cas c'est le build qui m'a redonné un peu d'engouement je me suis beaucoup creusé la tête avec mon chasseur parce que je le jouais plus du tout j'avais un peu privilégié l'arcaniste parce que je trouvais le gameplay beaucoup plus fun et c'est ce qui me manquait avec mon chasseur mais à la sortie du nouvel aspect fil obscur je vous le dis franchement ça fait plaisir de retourner avec un chasseur aussi mobile qui a un gameplay aussi pulse franchement c'est un régal on va regarder ça tout de suite dans cette vidéo allez c'est parti alors comme je vous l'ai dit dans l'intro on va pouvoir retrouver un chasseur mobile qui pulse vraiment un gameplay qui bouge dans tous les sens et ça ça fait plaisir avant de vous présenter tout ce qui est mode, équipement ou quoi que ce soit on va parler du style de jeu en fait de la manière d'utiliser ce bull qui en soit n'est pas compliqué mais peut-être un petit coup de main à prendre pour les gens qui n'ont pas l'habitude c'est pour les gens qui ont l'habitude de rester on va dire en arrière-plan entre guillemets soutien de faire des tirs de loin ils vont peut-être pas avoir l'habitude de jouer vraiment corps à corps donc j'estime judicieux peut-être de vous vraiment vous présenter étalonner étape par étape le gameplay donc vous allez utiliser votre grappin tout simplement parce que le grappin va vous permettre non seulement de vous rapprocher des ennemis mais aussi de vous faire proc la mighty C je le rappelle la mighty C qui va vous donner un buff de résistance de tous les dégâts donc des dégâts de toutes parts vous allez tanker un peu plus en utilisant ce grappin vous allez donc vous rapprocher des ennemis pouvoir lui mettre un coup de cac si c'est un ennemi faible vous allez le kill instant si c'est un ennemi un peu plus résistant bon il va prendre des dégâts mais il y a de fortes chances que ça crée un enchevêtrement ça va être une des bases de ce build ça va être de créer et d'aller chercher des enchevêtrements parce que tout simplement avec le nouvel aspect je trouve les enchevêtrements fil obscur du chasseur tout simplement géniaux pour la simple et bonne raison que c'est plus juste un truc spécialement à ramasser et à jeter comme une mini grenade on va dire là vraiment ça va être quelque chose sur la durée vous allez pouvoir le prendre ou le péter à distance et lorsque en fait vous le cassez il va se transformer en espèce de on dirait un peu l'attaque alors moi j'appelle ça le faucheur mais du tourmenteur voilà on dirait un peu l'attaque du tourmenteur abyssal qui vous envoie ces espèces de disques qui vous traque cible un peu dans toute la map et bien c'est à peu près le même délire et ça fait masse de dégâts pour démobber ou pour faire du DPS sans vous soucier de quoi que ce soit tout en tirant autour je trouve ça tout simplement génial donc vous utilisez votre grappin vous faites proc donc votre maïtissé un enchevêtrement vous arrivez au coup de cac arrive maintenant au moment où vous tombez contre des ennemis un peu plus puissants que des mobs lorsque vous arrivez au corps à corps avec eux je vous conseille enfin moi c'est ce que j'utilise de jouer quelque chose qui arrache au corps à corps moi j'utilise le nouveau fusion d'Eris l'ermite tout simplement parce qu'il a des rolls je trouve très très bien et il fait quand même masse de dégâts alors il est un peu lent à la charge il a quand même 1000 vous pouvez réduire un peu sa vitesse de charge mais franchement si vous arrivez sur un ennemi stun avec ça il y a de fortes chances qu'il soit carreau assez rapidement lorsque vous avez fait ce que vous avez à faire n'oubliez pas soit vous réutilisez votre grappin dans l'autre sens pour partir et refaire croc mytissé mais restez pas 15 minutes au milieu des mobs je veux dire si vous avez pas activé vos buffs vous allez vous faire rétamer quand même je veux dire vous êtes pas immortel on va retrouver aussi bien évidemment la tempête de vif argent parce que que ce soit de la courte portée ou de la moyenne portée je trouve que cette arme arrache de plus elle est fil obscur donc elle va aller en adéquation avec votre doctrine avec votre build elle va permettre de faire les champions triangle donc avec les boucliers et en plus ça le fait proc les espèces de petites roquettes les brindilles tout ça je veux dire en soi elle marche très très bien pour démober et pour faire les champions triangle on va retrouver en arme lourde une batteuse tout simplement la batteuse parce que c'est encore bien opti je trouve et qu'elle permet de faire les champions surchargés donc les ronds au passage le fusil à fusion je l'utilise aussi parce qu'il permet de faire les champions implacables donc les carrés ça vous permet donc avec ce build d'avoir les 3 champions alors concernant le stuff et les mods nous allons donc retrouver la doctrine du tisseur la doctrine fil obscur avec l'ulti frappe soyeuse de toute façon il n'y a que lui au niveau des compétences l'esquive du sniper pour recharger l'arme automatiquement plutôt que l'attaque de mêlée dont on ne va pas trop se servir elle est pas mal elle fait proc de l'enchevêtrement mais je veux dire ce sera pas au niveau votre attaque de mêlée qui va vous sortir de situations délicates le saut bon je passe clairement c'est à votre convenance comme d'habitude je vais pas vous imposer un gameplay spécifique au niveau du saut la pointe entrelacée de toute façon on n'a pas le choix la grenade donc transformée en grappin pour avoir un maïtissé de toute façon c'est obligatoire au niveau des aspects on va retrouver le maelstrom tourbillonnant donc la fameuse attaque style faucheur enfin que j'oublie son nom à chaque fois tourmenteur voilà cette espèce de disque qui va se balader dans toute la map pour des mobés et des ps en deuxième aspect la soie de la veuve donc pour faire en sorte d'avoir une deuxième charge de grenade donc un deuxième grappin et votre grappin crée un enchevêtrement au point d'accroche concernant les fragments le fil de continuité pour avoir un effet de sectionnement et des filochages plus long la suspension on s'en fout parce qu'on va jamais suspendre les ennemis le fil d'ascension qui va nous permettre que lorsqu'on active notre compétence de grenade donc notre grappin de recharger notre arme bon ça c'est un détail c'est pas vraiment pour ça que je le joue mais surtout d'avoir un bonus de maniement pendant une courte durée c'est vraiment sympa lorsque vous allez vous grab à un champion que vous avez stun de pouvoir directement avoir un buff de maniement sur votre fusion pour l'arracher super rapidement le fil d'isolation qui va permettre d'infliger sectionnement aux cibles sur lesquelles vous ferez des coups de headshot des tirs de précision et enfin le fil de tutelle qui va vous permettre d'avoir la maïtissée en ramassant un orbe de puissance ça vous permet donc de si vous faites des orbes au milieu d'une foule d'ennemis et que c'est le moment à peu près de partir parce que vous avez perdu la maïtissée que votre grappin vous a conféré vous allez pouvoir ramasser les orbes qui sont à proximité de vous pour pouvoir récupérer la maïtissée avant de vous enfuir c'est vraiment je le joue en sécurité celui-là au niveau des armes bon bah comme je l'ai dit tout au long de la vidéo le tempête de vifargent catalysé qui va vous permettre de faire les champions triangle et les dégâts fil obscurs et franchement au niveau des mobages je vais pas revenir dessus j'en ai parlé assez tout au long de la vidéo et je pense que de toute façon vous êtes nombreux à le jouer vous le connaissez l'ermite donc l'ermite la nouvelle arme de saison qu'on peut retrouver chez Eris avec envie assassine et rafale contrôlée on va étudier un peu ces deux rôles de plus près envie assassine qui vous permet donc lorsque vous éliminez des cibles avant de sortir cette arme vous allez avoir un bonus de munitions dans votre chargeur donc vous allez pouvoir vous retrouver à la base vous avez un chargeur de 5 des fois vous allez vous retrouver peut-être avec des chargeurs de 13 14 15 munitions et ça vraiment c'est très très pratique lorsque vous arrivez encore une fois devant un champion et que vous devez le rafale rapidement vous ne serez pas impacté par un rechargement intempestif le rafale contrôlé donc si tous les tirs d'une rafale touchent les dégâts de cette arme augmentent et son temps de chargement se réduit pendant une plus longue durée ça c'est parfait c'est génial voilà pourquoi j'utilise aussi ce fusion c'est pour ce rôle là tout simplement la description elle dit tout quand vous mettez une rafale à un ennemi vu que vous allez être collé à lui ça va être compliqué de ne pas lui mettre la rafale entière en fusion et bien vous allez augmenter les dégâts à chaque tir et la vitesse de charge donc la vitesse de charge de base elle est de 1000 moi je l'ai passé à 920 grâce à son intrinsèque vous allez encore pouvoir tirer plus rapidement l'escapade modernisée bon je ne la présente plus la 4ème c'est la bonne verrouillage de cible je pense que maintenant tout le monde connait elle fait les surchargées elle avoine personnellement j'ai rien à lui dire il y en a peut-être qui vont préférer jouer voilà la maître du tonnerre et peut-être enlever tempête du vif argent qui vont peut-être jouer avec la confiance maintenue qui est fil obscur aussi ça m'arrive de switch ça va dépendre de mon envie en fait c'est à vous de voir je ne vous impose encore une fois aucune arme peut-être si ce n'est l'ermite qui franchement vaut le coup ça vous évite franchement de cramer des munitions de lourdes ça faisait personnellement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un fusil à fusion qui faisait des dégâts aussi bons j'ai l'impression de retourner un peu sur le coordonnée cartésienne c'est vraiment un fusion que j'ai beaucoup joué qui me manquait et je suis content d'avoir l'ermite mais bon après je vous laisse libre cours de faire vos choix c'est comme vous voulez au niveau de l'armure nous allons retrouver le casque exotique façade de Sirtarachné tout simplement parce que c'est ce casque exo là qui va vous faire croc la maïtissée lorsque vous utilisez votre grappin au niveau du stuff on va regarder les mods juste après je vais juste m'attarder un peu sur les statistiques donc l'éternel sang de résistance ça sert toujours le sang de discipline alors oui comme vous pouvez le voir j'avais plus de casque exo donc de façade de Sirtarachné j'ai été obligé de le reprendre dans ma collecte c'est pour ça qu'il a des stats dégueulasses donc même moi si avec ce casque éclaté là j'arrive à avoir du double sang vous faites pas de soucis si vous l'avez loot vous allez pouvoir faire ce que vous voulez donc le sang de résistance le sang de discipline tout simplement pour récupérer le plus rapidement possible votre grappin les 50 de récup parce que bon ça fait toujours plaisir de pouvoir s'enfuir et d'avoir une région de vie assez rapide pour pouvoir retourner le plus vite possible au combat personnellement si je pouvais avoir 3 stats à 100 je mettrais 100 de résistance 100 de discipline 100 de récup clairement de la moby important pour être quand même vif dans les échanges de coups de feu vous allez vous retrouver quand même au milieu souvent au milieu de gros paquets de mobs ou de boss voilà faut vraiment avoir de la moby claquer votre esquive si vous avez besoin de vous enfuir je veux dire faut pas être un tonneau si vous êtes besoin de vous barrer faut vous barrer personnellement l'intelligence c'est ce que j'ai mis le moins parce que j'en ai pas spécialement l'utilité l'ulti alors l'ulti est très très bien franchement il fait beaucoup de dégâts mais pour moi il va vraiment être utilisé sur des cas particuliers en fait sur un DPS de boss ou quoi que ce soit là comme on peut le voir dans la vidéo je veux dire vous allez pas claquer votre ulti sur les champions vu ce que vous allez leur mettre au fusil à fusion je veux dire ça sert à rien de claquer garder votre ulti pour un cas où vous êtes vraiment peut-être dans la panade ou que vous avez besoin d'aller avoiner un boss direct mais voilà vous allez quasi tout le temps l'avoir enfin tout le temps l'avoir vu que vous allez quasi rarement l'utiliser vous l'aurez à disponibilité quand vous en aurez besoin et la force après bon bah j'ai mis à 30 j'ai baissé aussi pour privilégier le reste parce que techniquement l'attaque de mêlée c'est pas ce qu'on va utiliser le plus au niveau des modes donc première colonne comme d'habitude c'est vous qui voyez essayez d'avoir vos stats qui vous arrangent tout en gardant bien sûr le sang de résistance le sang de discipline un maximum de récup sans oublier un peu de mobi aussi histoire de voilà pas être un moellon le détecteur de munitions lourdes et le munitions lourdes pour tous ça fait toujours plaisir je vois pas quoi mettre d'autre vous allez pas mettre de la génération d'ulti avec la grenade ou l'attaque de mêlée sachant que vous jouez grappin enfin voilà en haut niveau ça vous servira à rien parce que vous allez pas one shot tout le monde avec votre attaque de mêlée et puis votre grappin c'est pas ça qui fait le max de dégâts moi j'ai préféré privilégier le soutien aux alliés en utilisant munitions lourdes pour tous et les munitions lourdes pour moi aussi ça fait toujours plaisir d'avoir des munitions de batteuse surtout à la vitesse où ça part et un siphon harmonieux pour faire proc des orbes pour la maille tissée via votre tempête de vif argent sur les bras deux modes de réamorçage de grenade bah tout simplement pour avoir votre grappin le plus souvent possible le plus rapidement possible c'est la base du build de toute façon le grappin la maille tissée voilà vous rentrez dans le lar avec le grappin vous allez sortir du tas avec le grappin les trois quarts du temps aussi au niveau du torse torse moi je joue full résistance alors j'ai mis les trois parce que j'ai pas envie de me casser la tête mais si vous êtes sur une activité spéciale où il y a que des mobs qui vont tirer en cryo où vous pouvez très bien mettre trois modes cryo trois modes solaires trois modes voilà moi c'est à votre convenance vous pouvez mettre amortisseur de commotion ou dégâts de longue distance même amortisseur de commotion ça peut être sympa parce que dégâts de longue distance techniquement vous n'allez pas être des masses de temps en longue distance vous pouvez claquer un petit amortisseur de commotion ça évitera de prendre trop de dégâts de zone lorsque vous êtes au contact les bots récupération lorsque vous récupérez un orbe de puissance vous allez commencer enfin vous récupérez instantanément des points de vie ça aussi ça fait plaisir la charge élémentaire pourquoi pas lorsque vous détruisez un enchevêtrement fil obscur ça vous donne une chance croissante de vous octroyer une charge d'armure clairement donc qui va aller en concomitance avec votre amortisseur de grenade et vu le nombre d'enchevêtrement que vous allez proc et que vous allez détruire vous allez niveau charge d'armure être tranquille et innervation réduit le délai de récupération de la grenade lorsque vous ramassez un orbe de puissance tout simplement encore une fois pour avoir le plus souvent possible votre double grapin donc au niveau des modes de l'armure de classe donc de la cape on va retrouver le faucheur le faucheur tout simplement que lorsque vous allez faire un dash ça va vous faire un orbe de puissance et deux bombardiers pour récupérer encore une fois votre grenade le plus rapidement possible lorsque vous allez utiliser votre compétence de classe à proximité des ennemis l'artefact moi personnellement cette saison je le trouve pas fou fou donc je vais pas vous imposer grand chose concrètement j'ai pris toute la première colonne histoire d'avoir voilà tous les champions possibles avec n'importe quelle arme si j'ai envie de changer de build au moins je me prends pas la tête il n'y a rien de bien fou fou si ce n'est enchevêtrement de Thanatos qui vous permet donc les frags à l'arme fil obscur ont une chance de créer un enchevêtrement donc vous allez pouvoir avoir une chance supplémentaire de créer un maximum d'enchevêtrement via votre tempête de vif argent la mitrailleuse surchargée tout simplement pour faire les champions surchargés avec votre escapade moderniser la fureur élémentaire vos compétences et orbes élémentaires infligent des dégâts bonus aux champions maestro monochrome infligent des dégâts de compétences élémentaires augmentent les dégâts de l'arme correspondante donc lorsque vous allez faire des dégâts de compétences obscures ça va augmenter vos dégâts de tempête de vif argent et enfin cumul frénétique la récupération d'un orbe de puissance vous confère une charge d'armure temporaire et bien écoutez j'espère que ce build va vous plaire n'hésitez pas à aller le tester et à me faire un petit retour lâchez moi un petit like et n'oubliez pas de vous abonner ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao AET Rem becomesлег inherit t oh c c c c Sous-titrage FR ?